Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je suis avec Emma, que je connais depuis un moment parce que je suis dans ton cercle, notamment avec Alexandre Ross. Du coup, j'ai appris aussi à te connaître et au-delà de ce que tu fais, j'ai pu connaître la maman, en tout cas celle qui est à fond dans la parentalité, qui accorde de l'importance à ses enfants. J'ai pu aussi connaître un peu ton mindset, un peu plus ton cœur, comment tu fonctionnais et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Je me suis dit qu'il fallait absolument que mon audience te connaisse. Et puis en plus, comme tu as fondé bienhabillé.com, s'il y a des mamans qui ont besoin de conseils sur comment s'habiller, c'est aussi le meilleur endroit où vous pouvez aller sur bienhabillé.com. Bienvenue Emma, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Est-ce que tu veux te présenter dans les grandes lignes, comment tu en es arrivée, là où tu en es arrivée ? Et puis, on va parler de parentalité, de business, de mindset, d'entrepreneuriat. Merci Lingen et franchement, je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que j'aime beaucoup ta personne, j'aime beaucoup ce que tu incarnes. Et du coup, comme tu le disais, tu as beaucoup de mamans dans ton cercle. Donc, pour moi, c'est important aussi d'apporter des messages pour les entrepreneuses qui gèrent et la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, merci de me faire participer. Du coup, je suis la fondatrice de bienhabillé.com. Donc, j'ai fondé un site de conseils en images en 2012. Et ensuite, j'ai développé tous les autres réseaux, des programmes. À un moment, j'ai eu aussi un magazine, des guides et toute une panoplie d'informations pour vraiment aider les femmes à trouver leur style signature. Et donc, voilà, c'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus active en ce moment sur YouTube et sur Instagram. Et je donne pas mal de conseils à toutes les femmes, peu importe leur porte-monnaie, peu importe leur morphologie, peu importe là où elles en sont dans leur vie. Mais c'est vrai que, bon, si vous me suivez, il y aura quand même aussi pas mal de choses pour les mamans puisque je suis moi-même maman de deux petits-enfants, deux ans et cinq ans, Noah et Lila. Donc, voilà. Ok, génial. Alors, comment tu t'es lancée dans ce business-là ? Est-ce que tu n'as pas eu un peu le syndrome de l'imposteur ? Je vais vous apprendre à bien vous habiller. Je devine. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ta tête, mais je serais curieux de savoir. Oui, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai eu ce projet pendant… Donc, du coup, j'étais déjà avec Alexandre. Je suis la femme d'Alexandre Ross. J'étais déjà avec Alexandre, donc à l'époque, en 2012. Et je travaillais pour mes parents qui sont en fait des bijoutiers, des bijoutiers dans le secteur plutôt de la haute couture avec des créations très spécifiques. Et du coup, en fait, je suis née déjà dans le milieu du bijou et dans le milieu de la mode. Et je me suis fait un peu happée par ma famille. Du coup, j'ai travaillé pour mes parents parce que je ne me voyais pas faire grand-chose d'autre. Et il y a un moment, comme mon père est très créatif, j'avais un peu du mal à m'entendre avec lui quand je travaillais avec lui. Je me suis dit, c'est horrible, il faut que je change de carrière. Et c'est là où Alex m'a dit, mais en fait, tu adores conseiller les femmes dans les boutiques. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça sur un site internet ? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas toutes tes connaissances sur un site ? Et ça m'a pris vraiment très longtemps à prendre cette décision d'écrire mon premier article. Je dis souvent un an, mais je crois que dans ma tête, c'était beaucoup plus long qu'un an. Ça m'a pris genre dix ans. Pendant dix ans, j'étais là, ouais, mais c'est trop tard. Non, mais attends, tout le monde fait ça. Enfin, c'est quoi ma plus-value ? C'est quoi mon truc ? Et puis, jusqu'au jour, je me suis dit, bah merde, je le fais parce que c'est tellement plus angoissant de rester dans, tu sais, ces appréhensions et juste de faire la chose. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, bon, je le fais. Je n'ai rien à perdre et j'y suis allée. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces mamans qui veulent se lancer dans le coaching, dans le business et qui ont ce syndrome de l'imposteur ? À part, à un moment donné, vous allez vivre ce qu'Emma va vivre. Ça va être trop frustrant et vous allez y aller. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver peut-être plus rapidement, plus fluidement ? Ouais, je pense que c'est ça. C'est le prix de la non-action, comme je le disais. C'est un peu de se dire, bah ok, bah voilà, là où j'en suis aujourd'hui, ça ne me convient plus. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour changer de vie ? Mais au-delà de ça, en fait, tu sais, on se fait toujours une montagne des choses et en fin de compte, quand j'ai commencé mon activité, c'était juste écrire un post de blog et le publier. Et en fin de compte, c'était un tout petit pas. Moi, ça m'a paru être un truc complètement énorme, alors qu'en fait, c'était un tout petit, vraiment un tout petit pas en avant, quoi. Ouais, ouais. Et comment tu as développé ta clientèle, du coup ? Comment tu as eu tes premiers prospects ? Qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là ? Alors du coup, j'ai commencé par un blog et à l'époque, les blogs étaient vraiment en vogue. Donc, c'est un peu comme les réseaux sociaux de l'époque, d'aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, les blogs, c'était vraiment… Je ne sais pas si vous vous rappelez de toute cette époque, des blogs mode, etc., avec des blogueuses mode, etc. C'était vraiment en vogue. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur ce blog. Et en fait, ce qui a fait mon succès… Bon, j'ai envie de dire la qualité, oui. Mais ce n'était peut-être pas forcément au début la qualité. C'était vraiment le fait que j'étais tous les dimanches au rendez-vous. Donc, j'ai persisté. J'ai publié, 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 publié. Et en fait, je me suis construite comme ça une audience. Et ensuite, ces femmes-là se sont inscrites à ma newsletter. Et quand j'ai sorti mon premier programme, j'ai fait tout de suite pas mal de ventes. Ce qui m'a… Genre, je me suis dit… Quoi ? Enfin, c'est un truc de fou. En fait, je gagne… En une semaine, je gagne ce que je gagne en un an, quoi. Et là, ça m'a fait un espèce de déclic. Et je me suis dit… Waouh, en fait, il y a vraiment… Il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Mais ouais, j'ai juste été très persistante sur ma stratégie. Même quand c'était un peu le creux de la vague et que je n'avais pas envie de le faire, j'y suis allée. Et newsletter et vente de mes produits. Et c'est tout, en fait. Ouais. Simple. Ok. Et à ce moment-là, tu n'étais pas encore maman ? C'est ça ? Ouais. Je n'étais pas encore maman du tout à ce moment-là. Est-ce que tu étais déjà maman ? Et comment ça s'est passé quand les enfants sont arrivés ? Alors ? Oui. Donc, je n'étais pas maman quand j'étais… Je n'étais vraiment même pas encore mariée, en fin de compte, quand j'ai mis cette stratégie au point. Et ensuite, quand les enfants sont arrivés, je suis rentrée dans un espèce de nouveau cycle de ma vie d'entrepreneuse. Et j'ai dû, en fait, me rendre à l'évidence et une évidence qui, pour moi, a beaucoup de sens aujourd'hui. Quand je la regarde, et je pense que ça aura encore plus de sens avec les années qui vont passer, c'est-à-dire que, en fait, j'ai mis en priorité ma famille et non pas mon projet. Pour moi, c'était toujours, en fait, construire un business qui est au service de ma présence auprès de mes enfants. Je ne voulais pas avoir à sacrifier quoi que ce soit. Je ne voulais pas avoir à sacrifier le fait d'emmener Noah à la natation. Je ne voulais pas avoir sacrifié, par exemple, le fait que, pendant les trois premières années de la naissance, depuis le moment où j'étais enceinte jusqu'à les trois ans de Noah, je finissais à 16h quand même, tous les jours. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que je suis sur un autre cycle, je suis dans un autre rythme. Et je sens que mes enfants ont un peu moins besoin de moi. Mais dans les moments propices où j'ai senti que mes enfants avaient vraiment pleinement besoin de moi, j'ai mis en place des sacrifices par rapport à mon business qui était pour moi nécessaire. En fait, j'ai choisi un peu mon combat. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait du jugement ou de l'auto-jugement dans un sens ou dans l'autre, en mode, tu ne devrais pas délaisser ton business pour ton enfant ou vice-versa ? Comment tu as vécu ces pensées ? Je ne sais pas si de l'extérieur aussi, tu ressentais ça ? En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que pour moi, au début, c'était un petit peu dur de lâcher prise. Mais je n'ai pas baissé mon chiffre d'affaires. J'ai maintenu mon chiffre d'affaires en l'augmentant un petit peu et surtout en jouant sur la délégation. J'ai délégué beaucoup plus de choses que ce que j'avais l'habitude de faire. Et ça, ça a fait la différence. Et en fait, au fin fond de moi, j'ai toujours su que c'était la bonne décision. J'ai toujours su que c'était des moments précieux que je n'avais pas envie de laisser passer. Et du coup, personnellement, je savais que c'était le bon chemin. Je ne me serais pas vue faire des grosses, grosses journées, travailler les week-ends, travailler le soir avec des enfants en bas âge. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on dit qu'on n'est pas obligé de choisir entre A ou B. Est-ce que tu veux nous parler de cette démarche où tu t'es dit « Non, je vais déléguer, je vais maintenir, je vais me faire croire de mon entreprise en beaucoup moins, j'imagine. » Comment ça a été ce switch finalement de passer un peu de ce statut d'artisan à entrepreneur, dirigeant d'entreprise ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ça n'a pas été facile. En fait, j'ai tout simplement… Avant, je travaillais avec pas mal de freelance et là, en fait, j'ai un petit peu arrêté pas mal de contrats freelance pour prendre une salariée à plein temps qui est Floriane et qui travaille toujours avec moi aujourd'hui et qui est devenue un peu mon bras droit exécutif et j'ai eu la chance de tomber sur une fille superbe qui a beaucoup de patience, qui comprend complètement mon rôle de maman et qui… Tu vois, ce n'est pas comme si elle m'en voulait. Je me suis aussi souvent dit j'ai eu la chance de tomber sur une fille qui ne m'en veut pas de partir à 16h ou de faire les courses un mardi midi ou, tu vois, d'endosser ce rôle pleinement de maman parce qu'elle-même, elle porte ces valeurs-là en elle et je pense que le jour où elle sera maman, du coup, on va avoir un peu l'opposé qui va se créer. Il faudra qu'on gère ça aussi. Mais en fait, je pense que j'ai attiré à moi la bonne personne et du coup, ça m'a permis de tout centraliser mon énergie sur une personne. Elle venait chez moi à l'époque et du coup, ça me permettait de la briefer sur tout ce qu'il y avait à faire. Et voilà, moi, je pouvais continuer ma vie de maman. Il faut savoir que j'ai allaité quand même du coup six ans, non-stop. Là, j'ai arrêté d'allaiter. Mais j'ai fait un allaitement super long aussi qui me demandait de faire des interruptions à longueur de journée. Et voilà, en fait, pour moi, ce n'était même pas une question, mais le fait d'avoir… Voilà, c'est ça en fait. Noah est né et Florian est rentré dans ma vie trois mois après, tu vois. Et ça s'est tellement bien goupillé que je me dis, c'est vraiment… Enfin, maintenant, quand je regarde, je me dis, c'est vraiment… C'est magnifique en fait. Ça s'est bien mis en place, quoi. C'est clair. C'est passionnant. Merci pour ce partage. Tu vois, ça me parle quand tu donnes cet exemple parce que tu n'as pas eu cette culpabilité, quand on parle un petit peu de comment je peux donner l'exemple d'une bonne éthique de travail alors que moi-même, je finis à 16h. Moi, tu vois, je suis confronté un peu à ça. À quelle fois, je suis en mode j'ai envie de prendre des vacances, mais je culpabilise parce qu'ils vont travailler plus que moi et non, il faut que je donne le… Voilà. Du coup, je galère un petit peu avec ça. Je serais ravi d'avoir ton feedback sur ça. Moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille toujours un petit peu parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je ne suis jamais vraiment pleinement en week-end. Là où Floriane, elle s'arrête le vendredi soir et elle reprend le lundi matin, même si c'est vraiment un bras droit de folie et que s'il y a des choses à faire, elle les fera, je le sais. Mais quand elle s'arrête, elle s'arrête et elle n'a plus la charge mentale de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur que nous, on peut avoir. Moi, j'avais été Noa, mais souvent, quand j'avais été Noa, j'écrivais un post sur les réseaux sociaux. Si tu vois, par exemple, en ce moment, le soir, je m'arrête officiellement à 8h en ce moment parce que je suis dans une période où je suis plus concentrée sur le travail. Mais néanmoins, de 21h à 21h30, je vais lire un livre en ce moment sur le coaching avec des outils que j'implémente ensuite dans les cours que je vais donner. Donc, en fin de compte, tu vois, la limite entre le travail et la vie perso, pour nous, ça ne s'arrête jamais vraiment. Donc, je me dis, en fin de compte, les heures qu'on ne fait pas, on les rattrape quand même d'une certaine manière. C'est passionnant. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Merci beaucoup pour ce partage parce qu'effectivement, si la métrique, c'est le temps passé devant un ordinateur, ce n'est pas la seule métrique. En tant qu'entrepreneur, il y a la charge mentale. Effectivement, quand avec mon épouse, je passe 15 minutes lors d'un repas à lui parler de mon business, c'est aussi du temps de travail. En fait, c'est juste que ce n'est pas mesuré. Alors que les gens de ton équipe, ils le font peut-être, mais peut-être beaucoup moins en tout cas. Avec moins de poids, en fait, vous vous rappelez ça ? Oui. Oui, c'est super intéressant. Comment étaient tes premiers pas dans la délégation ? Là, s'il y a des gens qui sont inspirés par ce qu'ils disent, c'est la bonne solution. Moi aussi, j'aimerais déléguer, mais je ne vais pas trouver quelqu'un d'aussi bien que Florian. Je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment déléguer, je n'ai pas envie de déléguer, mais je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité. Ce serait quoi les premiers pas dans la délégation que tu donnerais à quelqu'un ? Moi, je pense que la délégation, quand on délègue, on doit être vraiment très connecté à son intuition, à l'intuition qu'on a de la personne, à ce qu'elle dit, mais aussi à ce qu'elle ne dit pas, à comment elle se comporte, quel est son body language, est-ce qu'il y a des choses qui nous font tilt ou pas ? Moi, quand j'ai rencontré Florian, je le dis souvent, j'ai eu un coup de foudre amical. j'ai eu, enfin, je me suis dit, waouh, en fait, cette fille-là, elle est géniale et je ne pensais pas du tout embaucher une Française en arrivant ici à Maurice parce qu'on habite à Ville-Maurie, je pensais embaucher des Mauriciens et en fin de compte, Florian s'est mise sur mon chemin et pour moi, ça a été une évidence. Donc vraiment, il y a une part de l'intuition qu'il faut vraiment écouter quand on délègue pour tomber sur les bonnes personnes et quand je regarde, j'ai su aussi m'entourer de personnes, ma nounou, par exemple, qui est là depuis qu'on a Noah aussi, depuis qu'on est arrivés à Maurice, donc à peu près en même temps que Florian et elle est génialissime. C'est quelqu'un qui prend en main les choses, qui, voilà, et pareil, j'ai eu une intuition très forte avec elle où je me suis dit c'est la bonne personne. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas déjà trompée. En fait, je me suis trompée sur beaucoup de personnes et ça m'a permis de mettre un petit peu une liste inconsciente comme ça de choses que je ne veux pas chez l'autre et donc du coup, maintenant, quand je sens une personne, je sais que c'est la bonne. Super, merci beaucoup pour ce partage. Je voulais te parler aussi d'autres choses qui étaient liées à l'abondance. Donc, comme tu as dit, tu es mariée à Alexandre Rose et Alexandre est aussi connue en tout cas à un moment donné pour nous faire des vidéos nous montrant la belle maison, la vie à Maurice, la nounou, son bureau, tout ça. Et je sais un peu votre background, je sais que vous n'avez pas grandi forcément dans cette abondance. Ça m'inspirait énormément d'entendre ton point de vue parce que quelquefois, on se fait des films sur… quand tu as dit que tu avais une nounou dans ma tête, j'étais en mode tiens, je me demande si Emma, elle est à l'aise de dire qu'elle a une nounou parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec cette abondance et c'est pour ça que je ne l'attire pas autant que je voudrais. Comment toi, tu vis l'abondance, la prospérité ? C'est quoi ta relation au succès, à la réussite, à un certain bien-être financier ? Oui, c'est intéressant comme question. J'ai un mari qui est beaucoup plus dans l'abondance que moi à la base et je pense que j'ai pris beaucoup de lui. Par exemple, quand on a visité cette maison, donc là, on est en location, on a visité cette maison. Moi, quand je l'ai visité, je n'ai rien dit, j'étais un peu genre sous choc parce que je trouvais ça magnifique et je me suis dit c'est vraiment le rêve. Pour moi, c'était presque trop. c'était trop luxueux, c'était trop beau quelque part et j'ai dit pour moi, j'aurais dit non parce que je pense que c'était trop pour moi par rapport à là où j'en étais à l'époque et je me rappelle que j'étais à Alex dans la voiture, t'en penses quoi du coup ? Et lui, il m'a dit là, c'est évident, il faut y aller et j'étais là ah bah oui, d'accord, ok. Et c'est marrant parce que du coup, il m'a envoyé une vague tellement forte de genre un espèce de un gros oui que je me suis dit bah non, mais en fait, bah oui, c'est évident, c'est sûr que bah oui, il faut y aller. Donc je pense que je suis quand même menée par Alexandre et que du coup, je prends beaucoup de son rapport avec l'abondance mais après, bah moi, je note en fait tout ce que j'ai envie de manifester dans ma vie et je le cultive. J'essaye d'avoir des exemples dans les réseaux sociaux, dans les personnes que j'admire, j'essaye d'avoir des exemples de personnes qui m'inspirent et j'essaye de faire en sorte qu'ils me montrent que c'est évident qu'on peut avoir ça même si on vient d'un milieu un peu moins riche ou quoi. Donc je note tout ce que j'ai envie d'avoir, tu vois, genre même si j'ai envie de trouver des super beaux tapis, je vais le noter. si j'ai envie de trouver une maison comme celle-ci. Ce serait quoi genre le truc que tu assumerais le moins et que tu n'as pas envie de dire mais que peut-être que tu as envie de nous partager ? Ce serait quoi genre ce qui ? En abondance, tu vois, j'ai quand même encore du mal à… donc Alex me fait que des… alors lui, il adore le luxe donc il ne va me faire que des cadeaux. Depuis qu'on se connaît, il ne fait que des cadeaux luxueux, pour moi par exemple, là, il m'a offert un sac Chloé donc un sac Chloé ça vaut 1200 euros tu vois. Ça par contre, moi j'ai l'habitude de m'éblier dans les grandes enseignes. À la base, je suis plus genre grandes enseignes, H&M, tu vois, même ma mère s'habille beaucoup chez H&M alors que je viens d'une famille de créateurs de bijoux qui vendent des bijoux super chers. Mais du coup, ça, je peux avoir du mal à en parler sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube parce que je sais qu'on est quand même beaucoup à ne pas avoir 1200 euros à mettre dans un sac, tu vois. Mais peut-être que ça va venir avec le temps et que voilà, je vais l'accepter de plus en plus. Ok. C'est quoi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur les qualités, les aptitudes que tu as le plus développées ces dernières années qui t'ont permis d'arriver là où tu en es ? Voilà. C'est quoi les croyances, les challenges, les peurs, le mindset que tu as développé ces dernières années qui t'ont permis d'en être... Je pense qu'honnêtement, je suis beaucoup encore en chemin. Je suis beaucoup encore en chemin là-dessus mais je pense que évidemment, la peur de l'échec parce que je suis une entrepreneuse qui réussit donc ce qui veut dire qu'en fait, j'ai essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup. Des webinaires qui font des bides, des offres qui ne se vendent pas, des vidéos avec 200 vues. Alors oui, j'ai fait des vidéos avec 86 000 vues aussi, mais j'en ai fait plein à 200 vues. Des trucs de merde, j'en ai fait plein. Et ça, en fait, je trouve ça difficile de... Par exemple, les webinaires, c'est un truc où j'en ai fait plein, j'en ai fait quelques-uns qui ont marché mais j'en ai fait plein qui ont fait des bides et donc du coup, je peux avoir encore un petit peu du mal à me dire bon, il faut que je me fasse confiance, mon produit est bon, il faut que j'aille faire ce webinaire, etc. Je vais être du style tu vois, tout scripté pour un webinaire. Merci. Pour ne pas laisser la chance à l'inconnu. Merci parce qu'en fait, c'est tellement libérateur ce que tu partages de l'extérieur. On pourrait dire c'est facile pour Emma, c'est parfait, elle a plein de qualités, plein de compétences, il ne doit pas y avoir beaucoup d'erreurs et en fait, ce que tu nous partages, c'est que quand bien même tu as des choses à travailler, ce n'est pas une raison pour ne pas avancer, pour ne pas exécuter et en fait, on n'a pas besoin d'être parfait avant de se lancer et de réussir en fait. Oui, ça c'est sûr. Je n'avais pas forcément prévu d'aller dans ça mais je pense que c'est important puisque tu es la créatrice de bien habillé, dans quelle mesure être bien habillé peut nous aider dans notre mindset d'entrepreneur, nous aider à être plus confiant, plus efficace, plus productif, je ne sais pas, être plus charismatique c'est quoi le rôle de l'habillement ? Quel est l'impact de l'habillement sur le développement d'un business ? Pour moi, il est essentiel parce que du coup, je pense que ça peut être un petit peu comme une armure, tu vois, ça peut nous aider à vraiment affronter les jours sans, affronter peut-être des conférences qu'on a à donner et vraiment avoir un soutien de l'image, tu vois. et en fait, travailler sur son image, ça nous aide à gagner confiance en nous, à croire plus en nous, à refléter l'image qu'on a envie de renvoyer au monde, ça améliore notre communication. Enfin, pour moi, c'est vraiment hyper important. Après, personnellement, je l'utilise comme un outil thérapeutique presque. Les jours où je vais un peu moins bien aller, je vais passer encore plus de temps, tu vois, à choisir une robe qui me met en joie, à me maquiller d'une manière qui rehausse quelque chose que j'aime chez moi. J'essaye toujours de m'en servir personnellement comme un outil de bien-être, tu vois. C'est hyper intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Ado, j'aimais bien faire les soldes et tout et je pense que depuis que je suis entrepreneur, j'ai un peu oublié ça. est-ce que tu veux aller un peu plus loin sur cet aspect presque thérapeutique que tu partages parce que je trouve ça hyper intéressant de booster sa confiance à travers ses habits. Comment, moi, c'est quoi mon premier pas en tant que maman ou papa ou homme et femme ? C'est quoi mon premier pas si je sens qu'il y a des moments où je suis bas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois acheter tel vêtement, trouver ça ? C'est quoi la première chose ? Alors moi, mon approche, elle est plutôt liée aux femmes et la plupart des femmes, comme peut-être tu peux le savoir, on va avoir tendance à acheter quand même pas mal et à stocker pas mal de choses mais ne jamais avoir rien à se mettre. Et donc, du coup, moi, je pense que en fait, l'essence même de son style, il n'est pas forcément dans l'achat multiple et peut-être racheter encore de nouvelles choses mais il va être plus dans comment est-ce que je peux faire de nouvelles tenues avec ce que j'ai déjà. Et moi, j'appelle ça un peu faire du shopping dans sa garde-robe et un peu genre faire ressortir sa créativité en mélangeant les pièces d'une manière qui nous inspire. Donc, selon qui on est, selon son environnement, selon sa profession, selon ce qu'on a envie de donner comme image mais aussi selon qui sont nos muses, quelles sont les marques qu'on aime bien. Donc, prendre un peu d'inspiration et venir composer des choses avec ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est passionnant parce que quelquefois, j'ai honte de penser comme ça. Du coup, ça m'aide parce que je suis en mode tiens, j'aime bien Gary Vaynerchuk, il a un polo Ralph Lauren. C'est ridicule si j'achète juste pour… Mais en fait, toi, ce que tu dis, quand tu parles de muses, c'est ça, c'est un peu prendre un peu de l'énergie de l'autre et ressentir un peu ce que l'autre peut ressentir. Prendre ce qui, toi, t'interpelle parce que ce qui va m'interpeller moi, ce ne sera pas la même chose. Ce qui va t'interpeller toi, ce ne sera pas la même chose. Ce sera peut-être la couleur, ce sera peut-être la marque, ce sera peut-être, tu vois, la forme polo, ça peut être plein de choses différentes. Mais prendre, prendre ton exemple et regarder ce qui t'interpelle toi et essayer de voir ce que tu as soit chez toi, soit que tu dois aller acheter. C'est possible aussi quand on est un homme et plutôt minimaliste pour du coup, avoir une image qui ressemble plus à ce que tu as envie d'avoir en fait. Ok, cool. Merci pour ce partage. Emma, toi, c'est quoi tes peurs tu parlais de moments où tu es plus bas, c'est quoi qui va t'abattre, c'est quoi qui va te mettre en perte d'énergie, perte de confiance ? Est-ce que tu veux nous en parler et surtout, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir au-delà de, en plus de l'abîmement ? Ce qui va me mettre en peur de confiance, c'est quand je vais me sentir peut-être incomprise, quand je vais être face à l'échec, en fin de compte, que j'ai l'impression que mon message, il n'est pas perçu exactement de la manière que j'ai envie de le donner et ce qui va m'aider à sortir de ça et ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps parce que je me suis un peu intéressée au human design et donc le human design, dans mon profil à moi, et c'est ce que j'ai tendance à ne pas faire mais que je dois faire, c'est utiliser plus la communication, c'est-à-dire expliquer pourquoi je ne me sens pas bien, expliquer quelles sont les émissions qui émergent en moi pour aider les autres à me comprendre et aussi pour aider les autres à prendre conscience de ce qui bloque aussi peut-être dans leur vie, tu vois. Donc, je vais avoir tendance à vouloir me replier sur moi-même quand ça ne va pas alors qu'en fin de compte, je pense que ce qui marche le plus avec moi, ce qui me soigne le plus, c'est les mots, c'est la parole, c'est la communication, ça peut être aussi l'écriture, tu vois, faire du journaling, etc. Ça m'enlève un grand, grand poids et personnellement, c'est quelque chose qui marche super bien. Tu écris quoi quand tu fais du journaling ? J'écris vraiment de manière complètement libre. Donc, comme si c'était transcendant, en fait, je ne me concentre pas sur… Je pars peut-être d'une émotion ou d'une phrase et puis après, j'écris, j'écris, j'écris et je peux écrire assez longtemps. En fait, tu écris pour écrire et non pour te relire plus tard. Moi, je pense que c'est l'erreur qu'on peut faire. Il faut que je le relise, donc il faut que j'écrive d'une manière à ce que je puisse le relire. Ça ? C'est un défouloir, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est… C'est limite, après, tu pourrais le jeter à la poubelle. C'est juste pour tout poser, en fait. Ok, waouh. Emma, quelle est ta relation à l'ambition ? Je sais que c'est assez rare dans la société de voir des mamans réussir dans l'entreprenariat. Toi, quel est ton rapport à la réussite, à l'ambition ? C'est quoi tes aspirations pour le futur ? Comment tu vis le fait que tu as des aspirations en tant qu'entrepreneur peut-être assez élevées, mais qu'en même temps, il faut que tu les rendes compatibles avec tes priorités autres ? Comment tu jongles entre les deux ? Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être en phase avec le cycle dans lequel on est. Donc, moi, je reste absolument persuadée que quand on est enceinte et qu'on vient d'accoucher et ensuite, pendant les deux premières années, disons, de l'enfance, c'est très difficile. En tout cas, moi, en tant qu'être hyper émotionnel et hyper maman, ça a été très difficile de mettre toute mon intention sur mon business. Mon intention était ailleurs. Maintenant, j'ai senti le shift. Tu vois, ma fille, elle a deux ans, je l'ai sevrée, elle va rentrer du coup à la crèche et je ressens que c'est le bon moment pour me mettre beaucoup plus dans mon business. Donc, être OK avec le fait que c'est des cycles, pour moi, c'est super important en fait. Merci. Et ça demande une certaine prise de conscience et du coup, de réfléchir et ça, c'est toujours important. On a parlé de la place de la famille presque un peu comme une contrainte, comme quelque chose qui pouvait nous ralentir, mais est-ce que tu veux aussi nous partager dans quelle mesure ta famille t'aide dans ton business et vice-versa d'ailleurs. en quoi ton business te permet d'être une meilleure épouse, une meilleure maman, frères et sœurs et filles d'ailleurs ? Je pense que moi, je suis aussi d'une famille qui est très travailleuse. Je me rappelle que comme mes parents, ils fabriquaient des bijoux, etc., ils avaient des commandes et donc, par exemple, mon père, il a travaillé très longtemps pour Louis Vuitton et du coup, quand il ne finissait pas les productions, il travaillait la nuit et ça, je me rappelle, ça m'a genre et ma mère était là, on va travailler cette nuit jusqu'à trois heures du mat et je me rappelle que c'était quelque chose de très pesant pour moi en tant qu'enfant. Donc, je mets vraiment beaucoup de limites dans mon emploi du temps. Pour moi, à 18 heures, je quitte le bureau, je ne travaille pas le soir, je ne travaille pas la nuit et j'ai des moments dédiés vraiment avec les enfants et je trouve que du coup, leur présence dans ma vie a apporté ça, a apporté le fait que du coup, ils me mettent un rythme et ce rythme-là, il est bien, pour moi, il est au service de moi, tu vois, au service aussi de ma carrière. Alors après, mes parents, je ne leur en veux pas, je pense qu'ils n'avaient pas d'autres façons de faire, ils n'avaient pas trouvé des solutions, etc. et je ne leur en veux pas, mais je pense que j'ai été vraiment traumatisée par ce truc-là. Donc, le week-end, je ne travaille pas, à part quand c'est pour faire des posts Instagram, brainstormer moi-même dans ma tête, etc. Mais sinon, j'essaye d'être quand même vraiment focus sur les enfants et puis le soir aussi, je ne travaille pas, tu vois, je mets vraiment des limites et c'est grâce aux enfants. Et dans quelle mesure le travail t'aide à être une meilleure maman ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas ? Parce que j'imagine que tu ne fais pas ton business juste pour l'argent et pour occuper ton temps. Non, je pense que tu as, moi, dans mon business, il y a une partie qui touche un peu au spirituel, qui touche un peu au coaching, au thérapeutique et donc, du coup, ça me demande de me dépasser, ça me demande d'affronter mes peurs, ça me demande tout ce qu'on a en tête quand on est entrepreneur et du coup, ça, je pense que du coup, ça me sert énormément pour mon rôle de maman et puis aussi, je pense que j'aurais, ici à l'île Maurice, il y a beaucoup de femmes d'expat qui sont, du coup, mères au foyer et la dernière fois, j'ai une amie qui me disait tu sais, j'ai beaucoup de chance de ne pas travailler et moi, du coup, quand elle m'a dit ça, tu sais, je me suis arrêtée là, j'étais là, ah bon, mais enfin, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de travailler, tu vois, je pense que du coup, ça me permet de prendre aussi de la distance émotionnelle avec des choses qui peuvent se passer dans la vie de mes enfants et de ne pas remettre un petit peu toutes mes angoisses sur mes enfants parce que je pense que quand on ne travaille pas, on peut avoir tendance à faire un focus sur ses enfants et si on ne travaille pas sur soi, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des éducations qu'on puisse donner à ses enfants donc je pense que là, les valeurs que j'apporte sont plutôt bonnes même si bien sûr, il y a toujours des choses à revoir mais j'essaye d'avoir ça en tête. Je sens que tu y vas avec des pincettes et c'est compréhensible parce que ce qu'on ne voudra vraiment pas, c'est que les mamans pensent que c'est comme ça qu'on doit être maman et etc. Mais c'est quand même ton partage d'expérience, est-ce que tu veux aller un peu plus loin parce que je pense que c'est aussi important d'assumer pleinement tes enfants, par exemple, si je devais les interviewer et que je leur demandais ouais, ça t'apporte quoi d'avoir une maman qui fait un travail qu'elle aime et de tout ce qu'elle fait, est-ce que tu préférais qu'elle soit qu'à plein temps avec toi ? Qu'est-ce qu'ils me diraient tes enfants ? Qu'est-ce qu'ils me diraient Noah, par exemple ? Honnêtement, je pense que Noah, dans sa petite tête de 5 ans, il te dirait direct non, moi je l'avais toujours avec moi, maman, il est très attaché, etc. Je ne pense pas qu'il soit encore dans le truc où je fais mes choses, je suis indépendant, etc. Mais moi, je pense que c'est quand même lui donner un bon exemple d'avoir une maman qui a un peu une mission de vie et au-delà d'eux, tu vois, au-delà de… Ils sont hyper importants pour moi, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de ma personne et de mes ambitions et de ma vision et de ce que j'ai envie d'apporter au monde et honnêtement, de ma santé mentale. Je pense que moi, si j'étais une maman à la maison, j'aurais besoin de m'engager dans une association ou de faire quelque chose en dehors de la maison pour garder une santé mentale. Je ne fais pas partie des profils, des mamans et j'ai des amis comme ça qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, etc., mais qui ne vivent que pour leurs enfants. Il y a certaines personnes à qui ça convient. Moi, ça ne me convient pas. Ce n'est pas possible pour moi. Génial. Merci. Emma, est-ce que tu aurais, moi, de par ton expérience, deux, trois conseils à donner aux coachs, aux mamans qui se lancent dans le business ? Ce serait quoi un peu les règles d'or ou les pièges dans lesquels ne pas tomber qui pourraient les aider ? C'est une bonne question. Je pense déjà, on en a déjà parlé, mais pour moi, la régularité, vraiment la méthode des petits pas, de toujours avancer, etc. La deuxième chose, c'est de peut-être toujours se former, toujours se former dans leur métier, donc coach, mais aussi dans comment elles peuvent mettre ces services-là, elles peuvent apporter ces services-là aux autres, donc dans la vente, etc. Je pense que ça, c'est super important de se former vraiment sur les deux points puisque moi, on me voit vraiment comme une conseillère en images, mais en fin de compte, il y a une grosse partie de mon travail qui n'est pas du tout dans le conseil en images, mais qui est vraiment dans le marketing, qui est dans la vente, qui est dans les tunnels de vente, qui est dans les web conférences, etc. Et je pense que c'est vraiment important de partager son énergie, de ne pas uniquement cultiver sa passion parce que c'est vraiment la meilleure recette pour se planter si on n'est que dans la passion et pas aussi dans comment apporter cette passion aux autres. Et puis, une autre chose, ce serait de ne pas s'en vouloir si à certains moments, il y a un rythme dans lequel on est plus maman et dans un autre moment, il y a un rythme dans lequel on est plus businesswoman. En ce moment, moi, je suis beaucoup plus businesswoman et je l'ai tellement accepté que je pense que c'est une évidence pour ma famille parce que j'ai des projets, je veux les voir se concrétiser et là, je suis hyper focus là-dessus. Mais voilà, il y a cinq ans et les cinq dernières années, j'étais beaucoup plus focus sur mon rôle de maman, c'était ma priorité, etc. Donc, ne pas s'en vouloir parce que je pense que ce n'est pas soit l'un, c'est pas… Il y a un moment, il faut faire pour moi des choix et on ne peut pas être parfaitement à 50%, 50% entrepreneuse et maman, tu vois. Je trouve que c'est… Ce n'est pas réaliste. C'est génial. Merci pour ce partage. Pour finir, moi, j'ai une question un peu plus pour moi. Tu le sais, je suis entrepreneur, j'ai mon épouse qui peut-être un jour veut devenir entrepreneur. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner à moi et du coup aux maris, aux hommes qui ont une épouse qui veulent se lancer comment je pourrais être le meilleur soutien pour elle, pour la famille ? Est-ce que tu as des conseils à me donner pour ceux et celles qui veulent aider leur épouse aussi ? Je pense qu'une grosse partie de mon succès a été fondée sur le fait que j'avais quand même un bon coach même si à la base il n'était pas encore officiellement coach mais en fait il a fait en lui et ça a été toujours mon cheerleader, Alex. C'est quelqu'un qui… Tu dois le savoir aussi parce que je pense qu'il est aussi comme ça avec les personnes qui l'accompagnent mais il est très dans le soin et il va te dire ça c'est génial etc. Mais aussi il peut me reprendre sur certains trucs donc quand je venais de lancer mon blog je l'étais engagée à poster tous les dimanches et une fois j'étais là peut-être que ce dimanche je vais me reposer etc. Il m'a dit non là il faut y aller et je trouve qu'en fait cet accompagnement-là d'avoir quelqu'un avec qui partager ça et quelqu'un auprès de qui on peut s'engager et qui en même temps nous soutient c'est sûrement le plus beau cadeau qui m'est fait au monde parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer aujourd'hui et d'être indépendante et d'être à mon compte et de vivre la vie de mes rêves tu vois je pense que sans ça je ne sais pas où je serais donc si je pouvais vous donner un seul conseil à copier de ce qui s'est passé entre Alex et moi c'est en fait cette espèce de soutien qu'il a pu m'apporter et qui m'a vraiment propulsé en fait ok waouh et je sais aussi à quel point c'est pas un soutien en mode fais ci fais ça tu devrais faire ci tu devrais faire ça je ne suis pas au quotidien avec vous mais c'est ce que j'ai ressenti c'est ce que j'ai entendu ouais et ça c'est beaucoup dans écoute-toi il ne m'a jamais reproché une seule fois quoi que ce soit sur ok tu prends du temps pour les enfants il m'a toujours dit c'est super que tu prennes du temps pour les enfants ou par exemple des fois où j'avais envie de me reposer et rien faire ou prendre un massage il me disait mais vas-y va prendre un massage repose-toi t'en as besoin il a toujours été hyper bienveillant et ça je pense que c'est vraiment un cadeau génial merci beaucoup Emma pour ce partage Emma pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi qui veulent voilà un peu découvrir ton univers comment ils peuvent te retrouver alors du coup pour me retrouver en ce moment ce qui est un peu mon média favori ça va être plutôt YouTube donc YouTube ou Instagram sur Emma Deneuve vous allez me retrouver assez rapidement et donc voilà vous aurez l'occasion de me voir tous les dimanches parce que j'ai toujours gardé la journée du dimanche depuis 10 ans tous les dimanches je poste un contenu sur ma chaîne YouTube donc voilà c'est le meilleur moyen de suivre mes conseils cool on mettra les liens en description et pour terminer de quoi es-tu le plus fière de toutes ces années en tant que maman slash entrepreneur et quel est le mot de la fin que tu aimerais donner aux mamans qui nous écoutent mais en fin de compte quand je quand je quand je reviens un peu sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qui se passe en moi en ce moment je me dis que je suis quand même hyper fière d'avoir su faire des choix selon les besoins de soit ma famille ou de mon business et d'avoir su prioriser sans trop m'en vouloir je suis assez fière en fait du parcours que j'ai pu que j'ai pu avoir parce que il n'est pas fulgurant je ne suis pas quelqu'un qui a fait de 100 000 à 1 million en un an et je ne fais toujours pas 1 million d'ailleurs mais c'est un parcours qui est stable et qui respecte qui je suis et qui soutient ma famille et du coup c'est vraiment un business qui m'apporte énormément de joie donc ça j'en suis quand même très fière et Tab qu'est-ce que tu aimerais partager en mot de la fin à ceux qui nous écoutent bah faites-vous confiance surtout allez-y petit à petit trouver du soutien positif le plus possible et du coup peut-être aussi minimiser les personnes autour de vous qui vont être un petit peu plus négatives et qui vont vous drainer un petit peu on le sait qu'on est un peu comme des éponges surtout si on est émotive donc évitez de côtoyer trop de personnes qui ont un impact négatif sur vous cultivez le positif et puis faites-vous confiance et allez-y petit à petit c'est pas vraiment c'est vraiment une course de fond et c'est pas voilà c'est pas une course de vitesse donc on y va à son rythme merci Emma c'était génial merci pour tout ton partage et ta générosité pour ton temps je te souhaite le meilleur et puis bravo encore pour tout ce que tu fais et je te dis à très bientôt du coup merci beaucoup merci 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 merci